6 novembre 2008, expérience 71, Serviteur de l'Esprit Discussion avec la lumière ce matin, moi supérieur. Cette notion de serviteur m'interpelle. Comment l'ego peut-il devenir serviteur alors qu'il est clairement le maître dans nos vies ? Il faut que tu acceptes tout entier de devenir serviteur toi-même, puisque tu es en bonne part constitué de ton ego. Mais tu dois être serviteur du seul qui envahit la peine, Dieu. Pour ça, ton plus proche lien avec lui est l'Esprit divin, puisqu'étant une cellule du corps de Dieu, il est également Dieu. Certains vont s'en remettre à un saint et devenir son serviteur. Un saint a dépassé son ego et possède donc un lien direct vers l'Esprit divin. S'en remettre à lui équivaut à s'en remettre à l'Esprit divin ou à Dieu. Tu peux t'en remettre à un maître incarné qui a lui-même suffisamment dépassé son ego, si ton intuition te guide vers un tel maître. Dans ce cas, cela équivaut à s'en remettre à Dieu également, si la personne a suffisamment avancé. En fait, plus elle a avancé, plus la servir te fait avancer. Mais au final, il faut finir par dépasser ses maîtres un jour, pour devenir le serviteur de ton propre Esprit divin. Car c'est lui que tu recherches en fait dans le regard d'un maître. Comme tu ne peux le voir sur toi-même, tu le cherches à l'extérieur. Je suis ton plus sur chemin vers l'Esprit divin. Je suis le moi supérieur, donc la voie de l'Esprit divin. Si tu souhaites dépasser ton ego, alors tu dois devenir mon serviteur. C'est ce que tu as commencé à faire petit à petit, mais tu ne t'es pas complètement engagé. C'est un choix que tu dois faire toi-même en conscience, donc prends seule cette décision et pèse-la bien. Je vais te dire ce que signifie être mon serviteur. Il signifie faire tout ce que je te demande, en sachant que ça heurtera forcément ton ego, parce que je vais te forcer à affronter sa dictature. C'est moi qui ai créé les expériences de ta vie et les rencontres. Donc quel que soit l'événement ou la personne, tu dois le respecter et le regarder comme s'ils étaient moi-même, c'est-à-dire des messagers de Dieu pour toi, et cela vaut pour tous ceux qui peuvent te faire du mal, te heurter, pour tous les événements tragiques de ta vie. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'une chose apparaît dans ta réalité, tu dois la regarder comme un message personnel de ton maître, donc avec amour et confiance totale. Si tu peux faire ça, alors ignore la souffrance et cherche le message caché derrière. Quand tu vois le message, alors tu guéris d'une part d'ombre et tu avances un peu plus vers la lumière, donc vers l'esprit divin. Plus tu affrontes une peur et une souffrance importantes, plus tu dépasses une part d'ombre importante en toi. Si tu le fais avec amour, foi et dévotion totale, comme seul un serviteur totalement obéissant peut le faire, si tu obéis à mes instructions, même celles qui te paraissent les plus dures ou les pires, surtout là en fait, alors tu vas directement vers l'esprit divin. Quand je ne parlerai plus, tu m'auras atteint et les expériences ne seront plus créées par moi dans ta réalité mais par toi, puisque nous ne ferons qu'un. Tu créeras ton monde en conscience. Voilà ma promesse, mais elle passe par un engagement total de ta part et par une soumission totale à la lumière. Alors réfléchis et prends ta décision en conscience. Comme ça au petit déjeuner avant même d'avoir pris mon café et en plus la lumière m'a tannée pour que je l'écrive, alors je l'ai fait. Et bien chaque fois que j'ai suivi la lumière, j'ai fait des bonds de géant, alors quel mètre plus grand puis-je espérer ici-bas ? Je crois bien que mon choix est fait depuis longtemps.